la vidéo du jour sur un exercice assez simple donc on veut regarder la convergence de cette intégrale impropre là donc bien sûr comme d'habitude la première chose à faire est de parler de la continuité je l'ai fait de façon un tout petit peu informelle vu que j'ai pas mal détaillé les exercices précédents donc le principe c'est que directement la fonction sous l'intégrale la fonction 1 sur racine de 1 moins t va être continue sur l'intervalle tout simplement 0 1 alors fermé en 0 ouvert en 1 pourquoi tout simplement parce que tout est appartenant 0 1 on peut écrire sans trop de difficultés que 1 moins t est positif donc le symbole racine de 1 moins t est bien défini continue sur l'intervalle 0 1 donc ensuite on va passer aux règles sur le quotient et le règles sur les quotients on doit juste regarder quand parce que le dénominateur s'allume et le dénominateur s'allume uniquement en 1 donc ce argument me paraît largement suffisant pour trouver que ça c'est continu sur 0 1 on a donc une intégrale qui est impropre en 1 et donc on doit regarder comment on peut gérer l'intégrale impropre alors deuxième résultat qu'il faut énoncer c'est tout simplement que on a bien une fonction à terme positif puisqu'on a une fonction à terme positif on peut appliquer les résultats sur les intégrales à terme positif et enfin une dernière chose qu'on va dire ici même pas besoin d'un critère de comparaison c'est juste pour énoncer plus ou moins résultat de cours mais légèrement différent puisque je rappelle que dans tout votre cours on a fait tous les résultats en posant des hypothèses là on va prendre toutes les intégrales convergent à ou en b mais si je pose moins l'intégrale de 1 sur racine de la moitié il manque un dt ici une intégrale de Riemann de la forme intégrale de AB de moins 1 sur t moins b puissance alpha dt qui est convergente pour alpha petit 1 alors dans le cours on a écrit la même chose mais c'était avec du t moins a donc c'était la borne du bas qui était affectée comme c'était la borne du bas qui était affectée on peut faire exactement la même symétrique avec la borne du haut alors la seule chose et c'est pourquoi j'ai mis un moins 1 c'est que si on met du t moins b avec tout simplement ou alors je devrais mettre plutôt une valeur absolue ce serait beaucoup plus logique si je fais plutôt ça sur abs de t moins b c'est encore beaucoup beaucoup plus logique c'est juste qu'ici on voulait l'avoir avec une puissance qui était posée de donner un vent positif mais en gros ici si on est sur AB avec pas plus petit que b t est plus petit que b donc ce terme est négatif et donc si on veut avoir l'intégrale d'une fonction positive il faut rajouter soit moins 1 là haut pour le cas ici soit de façon générale mettre une valeur absolue ici ça marche aussi voilà donc c'est juste directement une intégrale de Riemann décalée c'est pour ça que vous avez dans votre cours le point de cours sur les intégrales de Riemann décalée c'est pour pas vous embêter sur ce genre d'intégral bien sûr on aurait pu se comparer à tout simplement à une intégrale en termes de Riemann et faire un développement limité de ça au voisinage de 1 et on aurait eu un résultat tout ce qu'il y a de plus classique et on aurait pu conclure voilà c'est tout pour aujourd'hui